Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fracture ! Le marine ! Ça suffit ! On se demande aujourd'hui si en réalité il n'y a pas une volonté de verrouiller cette commission d'enquête et de faire en sorte qu'elle n'aboutisse pas. En tous les cas, plus on s'approche de la vérité et plus le pouvoir en place est fébrile. Et moi je considère que ce refus d'audition, c'est une marque de plus de cette fébrilité du pouvoir en place qui craint en réalité la vérité dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a à cacher Daniel Fasquel ? Qu'est-ce qu'il cache le gouvernement là ? Mais c'est ce que justement, alors... Vous soupçonnez quelque chose, vous soupçonnez une dissimulation ? Soit une incroyable incompétence ou soit une volonté de sauver le soldat Cahuzac. Je recherche la vérité et dans toute ma vie, qu'elle soit de magistrats ou d'hommes politiques, je n'ai jamais accepté, que ce soit des gens de mon bord ou des gens qui n'étaient pas de mon bord, un certain nombre de choses qui sont inacceptables. Je crois l'avoir montré dans l'affaire Tapie, puisque comme vous le savez peut-être, nous n'étions pas nombreux ceux qui ont combattu cela. Et j'ai eu, tout le monde le sait, des mots avec le président Sarkozy. Voilà. C'est à Bernard Tapie, il vous traite de menteur il y a quelques jours sur Europe 1, vous lui répondez quoi ? Écoutez, être traité de menteur par un homme qui est un multi-récidiviste dans ce domaine, je trouve ça très drôle. D'après vous, quels avantages possèdent les personnes qui maîtrisent la langue française ? Un très grand avantage. Un avantage même unique, il ne faut pas le répéter, parce que certains parlent d'autres langues que le français, je ne sais pourquoi. Nous devons donc dire à tous ces jeunes qui ont une autre langue que le français, le sloven par exemple, qu'ils ont parfaitement eu raison d'apprendre le français, parce qu'ils vont avoir un avantage par rapport à ceux qui ne parlent que l'anglais. Parce que parler l'anglais, c'est une banalité. Tout le monde parle mal l'anglais. Alors que vous, vous parlez bien le français. Et donc je voulais vous en féliciter et vous dire que vous avez fait le meilleur investissement. On a l'impression que vous êtes pro-nucléaire. Je lisais quelques commentaires, par exemple. Non, mais d'accord, Denis. Parce que vous dites que la France tire bénéfice 58 réacteurs nucléaires qui assurent une électricité meilleur marché et une limitation des gaz à effet de serre. Vous faites bon dire les écologistes, là. Mais que la France produise moins de CO2 que d'autres pays, c'est une réalité. Ce que la Cour des comptes vient de chiffrer, ce n'est pas la transition énergétique, c'est l'absence de transition énergétique. C'est-à-dire, c'est une politique qui a été celle du passé, de développement des énergies renouvelables, sans objectif d'ensemble, sans volonté forte de transition énergétique justement, et avec des dispositifs assez erratiques sans entrer dans tous les détails. Vous pensez que François Hollande n'a pas de vision écologiste ? Qu'il s'en fiche même, peut-être ? Ah non, je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il faut que les actes correspondent au discours maintenant. Et qu'on ne peut pas être petit bras en ce qui concerne la transition énergétique. Il faut y aller à fond, de façon très volontariste, très puissante. Nous sommes en position dans beaucoup d'endroits de conduire des listes. De conduire Paris ? Dans d'autres... Non mais, déjà de conduire des listes là où nous avons des maires, il y a beaucoup de villes en France. Et Jean-Luc Mélenchon est d'accord avec vous ? Nous n'avons pas tout à fait la même appréciation des choses sur la conduite de listes au premier tour, mais sur le rassemblement de la gauche au deuxième, je pense que nous pouvons tomber d'accord. Sous-titrage ST' 501